Les conséquences du passage d'un feu, ce n'est pas juste un paysage noirci, loin de la route sur laquelle on passe, c'est la destruction du capital naturel calédonien. En gros, la destruction des forêts qui couvrent normalement les montagnes de la chaîne calédonienne et qui progressivement, feu après feu, disparaissent. Ils laissent des maquis, puis les maquis rebrûlent à nouveau. Et enfin, on a des sols nus, et ces sols finissent par descendre dans la vallée avec des glissements de terrain pour asphyxier les rivières. Donc, on perd la forêt, tout ce qu'elle peut apporter à l'homme en termes de futurs médicaments, de potentiel touristique, mais aussi sa capacité à approvisionner l'homme en eau, en quantité et en qualité. Les activités que vous voyez dans la vallée, l'urbanisation, l'agriculture, tout le monde a besoin d'eau. L'eau, elle ne tombe pas du ciel directement dans votre évier ou dans votre verre. Elle tombe d'abord sur les montagnes. La forêt permet à l'eau de s'infiltrer dans les sols et à favoriser le stockage. Si vous n'avez pas de filtre, si la forêt a disparu, l'eau, avec les pluies qui vont arriver au captage, va être de l'eau boueuse. De l'eau boueuse, il faut la décanter. On doit rajouter des composés chimiques pour floculer, pour enlever les particules de terre. Donc, c'est un coût qui se rajoute sur la facture des Calédoniens. Le mélange du chlore avec ces particules de terre peut produire des trialométhanes, qui sont des composés cancérigènes. Donc, c'est aussi un coût, un risque sanitaire. Et puis, quand on n'a plus assez d'eau, si la forêt disparaît vraiment de manière excessive, on est obligé d'aller la chercher ailleurs. Aujourd'hui, depuis 1970, la Dimbéa a perdu 30% de sa capacité d'approvisionnement en eau du Grand Nouméa. Cette eau, on va la chercher où ? On va aujourd'hui la chercher à Tontouta. Or, de Dimbéa, elle descend par gravité au robinet des Nouméens. De la Tontouta, il faut payer de l'électricité pour des pompes de relèvement, pour qu'elles arrivent jusqu'à notre robinet. Voilà, c'est une autre aberration, un autre surcoût que le maintien de la forêt nous éviterait. Si on détruit la forêt, on perd ses services, et on devra payer pour faire beaucoup moins bien ce que la nature nous offre aujourd'hui.